Musique Le journal de 7h30 Musique Nous sommes le jeudi 29 décembre 2016 au sommaire de cette édition. Le ministère du transport annonce la constitution d'une commission d'enquête sur l'accident survenu au niveau de la route nationale numéro 1 Sidi Fathallah Beljloud. Plusieurs mesures additionnelles ont été prises, telles que le placement d'un gardien de la sécurité à toutes les intersections dangereuses et non équipées dans les zones urbaines. L'accident d'hier a coûté la vie à 5 personnes, dont une femme et un nourrissant, deux officiers de l'armée nationale et un agent de la brigade antiterrorisme. L'accident a fait également 54 blessés. Asfax Petrofax entamera aujourd'hui les procédures administratives en vue de quitter la Tunisie. Le tribunal administratif rejette la révocation des membres de l'IVD. Moussa Barzebi et Lilia Bougara, ces derniers, peuvent désormais rejoindre l'équipe de l'instance. A l'étranger, la Turquie et la Russie discutent d'un cessez-le-feu sur tout le territoire syrien. Et puis la météo, les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les habitants de la région de Jbal-e-Jloud se sont réveillés hier matin pour assister au terrible accident qui n'est pas le premier du genre entre un train reliant Tunis à Kala'al-Khasba et un bus double de la société de transport de Nabol, parti à 5h du matin de la station Lahouesh. L'accident survenu au niveau de la route nationale numéro 1, Sidi Fathallah, Jbal-e-Jloud, a coûté la vie à 5 personnes, dont une femme et un nourrisson, deux officiers de l'armée nationale et un agent de la brigade antiterrorisme et a fait 54 blessés. Trois cellules de soutien et d'aide psychologique aux blessés et aux familles des victimes ont été mises en place dans plusieurs hôpitaux, à savoir le centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, l'hôpital Charnicol, l'hôpital militaire, l'hôpital Mont-Gislim et l'hôpital d'enfants de Beb Saadoun. Par ailleurs, le ministère du Transport a annoncé la constitution d'une commission d'enquête sur l'accident. Cette dernière présentera les résultats de son enquête dans une semaine. Des mesures additionnelles ont été prises, consistant en le décompte et la vérification du fonctionnement de tous les équipements relatifs aux intersections avec la voie ferrée, le placement d'un gardien de la sécurité à toutes les intersections dangereuses et non équipées au niveau desquelles dans les zones urbaines, la délimitation des points noirs au niveau desquels les accidents se sont répétés et leur dotation des équipements nécessaires en 2017 et puis la maintenance de tous les équipements des intersections existantes. Le tribunal administratif a rejeté la révocation des membres de l'instance Vérité et Dignité, Mostefa Barzevi et Lilia Bougera. Ces derniers peuvent désormais rejoindre l'équipe de l'instance. Pour rappel, le conseil de l'IVD a décidé de démettre les deux membres de leur fonction pour violation. Dans une déclaration publiée en octobre dernier, ces derniers accusent la présidente de l'IVD, Sihem Bencedrin, de harcèlement répété à dessein de les pousser à démissionner. Ils expliquent que Bencedrin a décidé de geler leurs activités et de les exclure du réseau électronique de l'instance avant de convoquer un conseil de discipline. Les deux membres de l'IVD ont rencontré le 20 septembre 2016 les présidents des groupes parlementaires pour trouver une issue à cette affaire. Lilia Bougera affirme avoir été à maintes reprises importunée par la présidente de l'instance après avoir saisi le tribunal administratif pour contester la désignation de Khaled Rishi, vice-président de l'IVD. Le Congrès national de la jeunesse s'est soldé hier par l'annonce de plusieurs mesures au profit des jeunes. Le chef du gouvernement, Yusuf Shed, a annoncé l'organisation d'une conférence nationale sur l'investissement au profit des jeunes ainsi que la révision des attributions du Conseil supérieur de la jeunesse. Fetan Khalel, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, au micro de Salwa La'Afewi. D'abord une conférence d'investissement nationale pour la jeunesse pour mettre en valeur justement les compétences jeunes et les faire rencontrer avec les bailleurs de fonds et les institutions financières pour qu'ils puissent justement aujourd'hui trouver un terrain d'entente. Les principales revendications des jeunes pendant le dialogue c'était le manque de financement, le manque de confiance qu'on attribue aux jeunes malgré leurs compétences, malgré les idées nouvelles et innovatrices qu'ils peuvent apporter. La deuxième décision c'est la loi sur le bénévolat et l'agence nationale du bénévolat contractuel. Ça aussi c'est un axe pour justement aider, accompagner les jeunes à développer leurs soft skills dont on a besoin aujourd'hui, qui sont très importants dans le marché de l'emploi. Les jeunes aujourd'hui sont avec un diplôme, se trouvent dépourvus de compétences que le marché demande. Et puis la loi sur l'animation culturelle de jeunesse qui est aussi très importante, qui va donner une nouvelle dynamique justement au secteur de la jeunesse et de la culture. Bien sûr, il y aura l'envoi effectif de l'instance nationale de la jeunesse qui va permettre justement d'intégrer les jeunes dans les modes de gouvernance de l'État, notamment dans la mise en place de la politique nationale de la jeunesse et son suivi et sa mise à jour et son ajustement. L'État est parvenu hier à récupérer trois biens fonciers de maniaux occupés illégalement sans aucun motif juridique dans la délégation de Fouché. La gouverneur Adoban Arous, la superficie globale des terres de maniaux récupérée, est estimée à 17 hectares. Le secrétaire d'État chargé des domaines de l'État et des affaires foncières, Ramabrou Kourchid, affirmait que les dépassements et les atteintes comme contre les biens publics est essentiellement dû au manquement aux devoirs de contrôle assumés par la structure de contrôle et les institutions de l'État qui doit contrôler ses biens et son stock foncier. La commission des finances de la planification et de développement entamera demain vendredi 30 décembre l'examen du projet de loi relatif aux avantages fiscaux dont l'entrée en application doit coïncider avec celle de la nouvelle loi de l'investissement. Suite à la poursuite de la fermeture de son unité de production à Kerkena depuis un mois, la compagnie Petrofac a décidé d'engager dès ce jeudi les procédures de son départ définitif de la Tunisie. Le point avec notre correspondant Taibla Gilly. Selon une source digne de foi auprès de Petrofac, la compagnie pétrolière britannique a des espoirs de cause et après avoir patienté un mois, aurait donné ses instructions concernant l'entame des procédures de départ définitif et ce dès jeudi 29 décembre courant à moins d'un déblocage sérieux de la situation. Pour rappel, l'unité de production de la compagnie est à l'arrêt depuis le début du mois de décembre courant et ce suite à la prise en otage de ses camions-citernes par un petit nombre de citoyens de l'archipel. C'est ainsi que, faute de pouvoir évacuer son excédent de condensat par le biais de ses camions-citernes, Petrofac s'est enfin résolu à arrêter la production de gaz depuis quelques jours. Le comité directeur du mouvement, Denis Dettoune, s'indique qu'il a tenu une réunion mixte avec le comité juridique pour examiner la situation du parti et les derniers développements survenus récemment. Le comité a examiné les dernières mesures juridiques prises à propos de la confirmation de sa légalité auprès des autorités officielles de l'État, rappelant qu'une correspondance dans ce sens a été adressée à la présidence du gouvernement. La même réunion a mis l'accent sur la confirmation de Elizabeth Hage en tant que représentant légal du parti conformément à la décision du comité constitutif en date du 14 janvier 2014. Actualité et dans le monde, la Turquie et la Russie discutent d'un accord de cessez-le-feu sur tout le territoire syrien. L'agence pro-gouvernementale turque Anadoulu affirme qu'un accord a été trouvé sans toutefois que les principaux acteurs ne le confirment. Labib Nahas, le chef des relations extérieures du groupe rebelle syrien, Ahrar Hachem a confirmé être au courant de discussions en cours entre la Russie et la Turquie sur un cessez-le-feu national, mais il a indiqué que les groupes rebelles n'avaient reçu aucune proposition officielle et qu'il restait des obstacles avant un éventuel accord. Tout comme de précédents accords négociés avec les Etats-Unis et la Russie, celui-ci exclut les groupes terroristes selon l'acceptation générale. Cette expression désigne le groupe Etat islamique, le groupe Fath Hachem ex-Franc An-Nusra. En cas de succès, cet accord devrait être la base des négociations politiques entre le régime et l'opposition que Moscou et Ankara veulent organiser en janvier au Kazakistan. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a défendu la solution à deux Etats, seule voie possible pour la paix entre Israéliens et Palestiniens et la démocratie dans l'Etat hébreu. Une vision aussitôt dénoncée comme biaisée par le Premier ministre israélien. Quelques minutes seulement après l'intervention de Kerry exposant la vision de l'administration Obama sur le Proche-Orient, Netanyahou a dénoncé un discours biaisé contre Israël et a vivement reproché au chef de la diplomatie américaine d'être obsédé par la question des colonies israéliennes. Les relations entre les Etats-Unis et Israël se sont à nouveau tendues depuis l'adoption d'une résolution onusienne sur le sujet vendredi dernier. Et puis le Parlement colombien a approuvé hier la loi d'amnestie des Farc, premier pas vers la concrétisation de l'accord de paix signé avec cette guérilla afin de mettre fin à plus de 52 ans de confrontation armée. La loi a été approuvée par 69 voix pour et zéro contre au Sénat qui compte 100 de sièges et auparavant par 121 pour et zéro contre à la Chambre des représentants composée de 166 députés. A partir de maintenant, quelques 5700 guerrilleros vont commencer à quitter les montagnes et à rendre leurs armes a déclaré le président du Sénat colombien. Et puis l'actrice américaine Debbie Reynolds, 84 ans, a succombé à une attaque hier, quelques heures seulement après le décès mardi de sa fille Carrie Fisher, la célèbre princesse Lea de Star Wars, des suites d'une crise cardiaque. Avec ce double décès, 2016 s'affirme encore davantage comme une année noire pour les artistes marqués notamment par la mort des chanteurs David Bowie, Prince, Leonard Cohen et George Michael. Actualité sportive, la sélection tunisienne de football abattue se nomme le catalan au tir au but 4 à 2 en match amical de préparation à la Cannes 2017 disputé hier soir à Barcelone. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes n'ont pu se départager. Trois buts partout, les trois buts du 11 national ont été marqués par Youssef Lemsekny. Et puis les prévisions météorologiques pour ce jeudi 29 décembre, temps peu nuageux sur la plupart des régions, les températures maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition. Le ministère du Transport annonce la constitution d'une commission d'enquête sur l'accident survenu hier au niveau de la route nationale numéro 1 de Sidi Fathallah. Petrofa contramera aujourd'hui les procédures administratives en vue de quitter la Tunisie. Et puis le tribunal administratif rejette la révocation des membres de l'IVD. Mostwa Baazewi et Lilia Bougawa, ces derniers peuvent désormais rejoindre l'équipe de l'instance. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Bonne journée à toutes et à tous. Musique 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 Musique